Alors, bonsoir à tous, je serai de vous retrouver, chers amis et ennemis. On est le 14 octobre 2020, 22h17 du Québec. Qu'on veuille ou non, on est là, on est pris dans cette attente de cette élection du 3 novembre. Partout dans le monde, on est en attente. Pouvez-vous imaginer ça? Je ne veux pas recevoir de fleurs et de félicitations. Ça fait longtemps que je vous ai dit qu'il s'en irait et que les Américains, dans une vaste majorité, le 3 novembre, vont lui dire « You're fired Donald! » parce qu'il en est ainsi. Et ce n'est pas parce que ça me fait plaisir ou non, ça ne changera pas grand-chose, sauf l'environnement politique qui va s'apaiser et redevenir un peu plus sain. Parce qu'il s'est devenu invivable. En France, au Québec, partout, les gens sont radicalisés. D'abord, il y a plein de gens qui se mettent le nez dans la politique en ce moment, depuis l'élection de Trump, disons, qui n'ont aucun jugement, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont juste là parce que c'est du monde enragé et ils ont trouvé une bonne façon de passer leur rage. Mais ils n'ont aucune connaissance politique, ils ne connaissent même pas les dossiers politiques, ils ne connaissent même pas les agendas politiques des partis. Ils sont juste là parce qu'ils ont de la rage contre leur misérabilité, contre leur vie misérable. Ils passent ça dans la politique. Ces gens-là ont installé un régime de terreur parce qu'ils n'ont pas d'affaires. Ils n'ont pas d'affaires là. La politique, c'est pour ceux qui sont capables de se contrôler. Soit tu veux t'en aller en politique, faire de l'argent, puis devenir député, puis vraiment faire de la politique active, ça c'est une chose. Mais si tu veux être là pour parler de politique, il faut que tu sois capable d'articuler des idées, d'accepter les idées des autres aussi. Comprends-tu? Sans être obligé d'envoyer tout le monde en prison, traiter tout le monde de ceci, tout le monde de cela, lancer des roches, commencer à s'armer comme aux États-Unis, commencer à mettre dans la tête des gens que si Donald Trump n'est pas élu, c'est parce que c'est truqué. Comme si c'était impossible que tu sois dans une disposition différente, puis que tu aies envie de voter pour quelqu'un d'autre. Eux autres qui ont mis ça dans la tête du monde, les pro-Trump, puis tous les médias qui gravitent autour de Trump, que si Donald Trump est battu, c'est parce que ça aurait été truqué, puis là ils sont en train de pomper le monde avec ça. Puis là tu as toutes sortes de groupes d'illuminés, puis de cervelles légères, qui sont là armés, des milices, qui commencent à se préparer au cas où. Parce que tu sais que quand l'élection va être terminée, puis qu'on sera en train de préparer le résultat, puis pour l'annoncer au monde que tu vas en avoir une maudite gang, ils ne seront pas contents que ce soit un ou l'autre qui gagne, puis qu'ils seront prêts à probablement créer des émeutes. On en est rendu là, gracieuseté, d'un dictateur occidental. Il n'y en a pas beaucoup, hein? On a eu une couple, Adolf Hitler, Franco, Mussolini, Donald Trump. Pensez, toi tu trouves ça normal qu'on ne soit plus capable de dialoguer, qu'on ne soit plus capable d'échanger des idées, puis que tout le monde doit se lancer des groches, puis des bouteilles, puis tout le monde s'accuse de finir en prison. Toi tu trouves que c'est bien sain comme environnement politique, ça? Wow, t'as un problème, mon chum. Lâche de la politique, c'est pas fait pour toi. T'es allergique à la politique, là. La politique te fait réagir. T'as une réaction à la politique qui n'est pas normale, puis qui n'est pas la bienvenue. Parce qu'à cause de ce nouveau troupeau qui s'est intéressé à la politique, qui n'aurait jamais dû s'intéresser à la politique, puis tous ces gens qui sont devenus radicaux, puis qui s'insultent, qui se lancent des roches sur les réseaux sociaux, bien, t'as de la censure à cause de ça. Parce que le monde n'est plus capable de se comporter normalement, d'échanger des idées. Si tu veux gagner une élection, il faut que tu convainques les gens du bienfait de tes idées, pas de la corruption d'un, puis de la corruption de l'autre, puis que l'autre devrait finir en prison, puis que l'autre devrait être enquêté, puis que l'autre devrait être devant les tribunaux. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est devenu complètement, complètement gaga. Pas fort. Vraiment, là, on a besoin d'un examen de conscience. Généraliser. Généraliser. Pendant ce temps-là, t'as Donald Trump qui, que tu le veuilles ou non, il s'en va avec les républicains, puis j'ai tellement de choses à vous partager, parce que moi, je fouille. Je fouille. Je fais des recherches, puis je fouille. Ça va pas bien, les républicains même le disent, même Mitch McConnell le dit, les démocrates sont en feu, ils ramassent bien plus d'argent que nous autres, puis Mitch McConnell, c'est le chef des républicains au Sénat, il dit, il faut se surveiller, parce que les démocrates sont en feu, puis Donald Trump jette de l'huile sur le feu, avec son comportement fanfaron, agressif, sans compassion, tu te demandes dans quel univers il vit, lui-là. Vraiment? Wow! Et son dernier, le seul débat qu'il a eu, peut-être que ça sera le seul, on verra, Donald Trump qui a tiré la plague, il dit, moi je veux pas faire le débat virtuel, parce qu'il sait qu'il aurait été contrôlé, puis il aurait été obligé de respecter le droit de parole de l'autre, ce qu'il a pas fait dans le premier débat, puis le premier débat a été désastreux pour Donald Trump. Et encore aujourd'hui, deux semaines, ou presque trois semaines après ce premier débat, il y a encore, et encore, et encore, des conséquences, puis des répercussions de sa mauvaise performance, c'est fait, vraiment, vraiment, comme un enfant d'école, il s'est fait jouer par Joe Biden, vraiment comme un enfant d'école, puis même les républicains, ils sont pas contents de sa performance, puis du fait qu'il a pas été capable de se distancier d'un groupe, les Proud Boys, un groupe, un autre groupe de tarés, c'est ceux dont je t'ai parlé du début, qui sont tellement pompés, qui sont armés, puis qu'eux autres sont prêts à aller faire des milices partout, surveiller les, ben c'est pas surveiller les points de vote, c'est terroriser les gens aux points de vote, dans le fond, que tu veux faire. Tu veux leur aller vote pour la bonne personne, t'es là avec des armes à feu, voyons, pour voir s'il y a pas de la fraude. On parle des États-Unis, de la fraude, ils sont tombés sur la tête, même. Mais Donald Trump a réussi à mettre ça dans la tête des républicains, puis de Fox News. Ça donne ce que ça donne. Mais depuis sa performance, les républicains, et lui, sont en chute libre, les gens, ils n'ont vraiment pas apprécié le fait qu'il a dit, à propos, quand Chris Wallace l'a poussé à dénoncer le groupe d'extrême droite, les Proud Boys, il dit, ben, step back, but stand by. Descendez de marche, mais restez là. Je vais avoir besoin de vous autres. Wow! Puis lui, ils nous ont dit, oh mon Dieu, Biden, il est faible, il va mettre Biden dans sa petite poche arrière, dans les débats, puis il va dire une chose, c'est Biden qui a mis Trump dans sa poche arrière, il te l'a fait pomper, l'autre, t'es même plus capable de se contrôler. Biden était mort de rire, le même traité de clown. Trump ne s'est pas remis de la vraie lancée par son débat animé selon les sondages. À trois semaines du jour des élections, le président Trump ne s'est pas remis des blessures qu'il s'est lui-même infligées lors de son premier débat avec Joe Biden, et au lieu de cela, il a sombré davantage derrière son challenger selon un nouveau sondage USC d'Orn Seif. Les dernières données montrent à quel point le débat du 29 septembre continue de façonner la dernière ligne droite de la campagne. La rencontre à Cleveland, dominée par les interruptions répétées de Trump et sa déclaration cryptique qui apparemment accueillie ou n'a pas été capable de dénoncer un groupe d'extrême droite, semble être l'exception à la règle habituelle selon laquelle l'impact des débats s'estompe facilement et rapidement. Habituellement, l'effet des débats, les gens oublient ça puis tu passes à autre chose puis la campagne prend une autre direction, mais son premier débat, il avait tellement dit au monde, « Hey, Biden, il est perdu, il est sénile ! » Un débat contre Biden, « Hey, ça, c'est l'élection garantie pour Trump. » Ben, je peux dire une chose, il a eu l'air d'un vrai clown qui a été incapable de débattre contre Joe Biden. Aucune idée, aucune proposition pour les Américains sauf de la distraction puis un manque de civilité incroyable. Les dommages causés par le débat sur la position de Trump qui ont persisté tout au long de son combat contre la COVID-19, le laissant avec un déficit profond et peu de temps pour récupérer. Le refus de Trump de participer à un débat virtuel du 15 octobre a conduit à son annulation et le dernier débat est fixé au 22 octobre. Donc, on est loin de la campagne de 2016 où Trump était excité à l'idée des débats puis je peux dire qu'il y avait de la matière pour lui pour les trois débats contre Hillary Clinton. Je te l'avais dit, 2020, c'est pas le même environnement. C'est pas que je veuille qu'un ou l'autre gagne. Enlève-toi ça de la tête. C'est pour te mettre dans la face que t'es un partisan aveugle puis tu sais même pas de quoi tu parles. Et c'est ça le problème avec les partisans. Ils sont aveugles puis ils savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils sont animés par de la rage, par de l'irrationalité. Un partisan, c'est irrationnel. C'est pour ça que la politique, c'est toxique puis que tu devrais jamais t'occuper de la politique sauf si tu veux devenir politicien puis que tu devrais regarder ça de loin comme un film, comme du tricot puis pas prendre ça au sérieux parce que quand tu prends ça au sérieux puis que tu deviens partisan, t'es tellement facile à exposer puis t'as pas de logique, t'as pas de rationalité. Avant le débat de septembre, les électeurs avaient des attentes relativement tièdes quant à la façon dont l'un ou l'autre candidat ferait Trump honnêtement sous-performer ceux-ci. Sur une échelle de 0 à 100, la performance de Trump dans le débat est inférieure de 18 points en ce que les électeurs attendaient une comparaison des personnes interrogées avant et depuis le débat le montrent. Les indépendants qui se penchent vers le Parti républicain, un bloc clé d'électeurs swing potentiel, ont signalé le plus de déceptions. Leur évaluation de la performance de Trump est de 24 points inférieurs à leurs attentes d'avant-débat selon le sondage. La performance de Biden était plus proche des attentes. Trump a également perdu du terrain et Biden a gagné sur la question de savoir quel candidat est le plus apte mentalement à la présidence. L'avantage de l'ancien vice-président sur cette question est passé de 12 points avant le débat à 19 points depuis le débat. Environ la moitié des électeurs interrogés ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que Trump était mentalement apte parce qu'il a agi comme quelqu'un de complètement, complètement irrationnel, une tête de... une vraie Gélinat tupée. Le point de vue des électeurs sur la forme physique et mentale de Biden s'est amélioré après le débat. Oui, moi aussi. Je m'attendais. J'étais vraiment anxieux à regarder ce débat-là. J'ai dit, on va se faire massacrer. C'était complètement, complètement le contraire. Biden était vraiment solide et a été capable de présenter quelques... éléments de son programme au moins, ce que Trump a été incapable de faire. Donc, le point de vue des électeurs sur la forme physique mentale et physique de Biden s'est amélioré après le débat, ce que les agents démocrates espéraient voir après que Trump, 74 ans, et ses alliés aient passé une grande partie du printemps et de l'été à faire pression pour dépeindre l'ancien vice-président de 77 ans comme vraiment quelqu'un en décrépitude. L'impact global a été de gonfler l'avance de Biden. Le sondage US-C d'Ornseif suit la course chaque jour en utilisant une moyenne mobile de 14 jours alors que les entretiens avant le débat se sont éloignés de cette moyenne. L'avance de Biden est passée régulièrement de 9 le jour du débat à 13 points mardi 54-41. Donc, que tu le veuilles ou non, je vais te laisser ça dans la boîte de description. Ça n'a vraiment pas été ce que c'était supposé être puisqu'on nous avait annoncé Trump va mettre Biden dans sa petite poche avec le débat. Non seulement il ne l'a pas mis dans sa petite poche, c'est l'autre qui l'a mis dans sa petite poche. Puis, Trump s'est trouvé une excuse pour annuler le deuxième débat. Il dit, moi je vais réserver un débat virtuel, mais j'ai hâte de voir si le troisième va vraiment avoir lieu. Ça, c'est toute une question. Franchement, wow! Quelle déception! Mais, ce qui devait arriver, arriva. Puis, ce qui devra arriver, arrivera. Puis, ça ne changera rien dans ta vie. Anyway, sauf que ça va amener une ambiance différente où on pourra être capable de peut-être se parler sans être obligé de se lancer des bouteilles, de s'insulter, de s'invectiver. Puis, le pire dans tout ça, c'est que tous ceux qui participent à ça, ils ne connaissent même pas les programmes de ces partis-là. Les pro-Trump québécois, ils ne savent même pas quel est l'agenda des Républicains. Ils sont juste là parce que c'est du monde misérable. Puis, Trump a attiré dans la politique du monde qu'il ne s'occupait même pas de la politique. Tous des marsoins misérables qui viennent jeter leur fief, leur fiel, puis leur fuel, puis leur range à travers le débat politique duquel ils sont complètement, complètement ignorants. C'est ça le plus aberrant. qu'il ne s'agit pas de l'agenda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada